Regardez, vous allez le leur vendre, d'accord ? En dosna. Volonté. Salut, mademoiselle, voulez-vous un bricadéro ? Oh, je ne crois pas cela. Je suis désolée. Oh, c'est dégoûtant, mon garçon. Arrête. Non, voulez-vous un bricadéro ? Pour l'amour de Dieu, j'ai un visage charitable. Bon. Salut, voulez-vous un bricadéro ? Qu'est-ce que c'est, gamin ? Sortez d'ici, pour l'amour de Dieu. Voici un lieu de... des gens de qualité, c'est un bureau, une belle chose, n'est-ce pas ? Pourquoi vendez-vous ici, hein ? Brigadier, qu'est-ce que je fais de ce bricadéro de merde que tu vends ici, pauvre et innocent enfant comme toi ? Comprendre ? Maintenant, mettez-vous à votre place et sortez d'ici. Je ne veux personne sur mon chemin. Avez-vous compris ? Eh. Bon. Moins un. Il ne reste plus qu'un seul coup d'envoi, hein, volonté ? Salut, ma fille. Tu, je suis désolée. Non, ce n'est pas grave. J'allais vous demander si vous... je voulais un bricadéro. Oh, non, non. Je vais faire ce qui suit. Prenez cette pièce. Endosse-la. Endossement ? Endosse-la. Et ici, la dame ne voudra pas. Non, mon amour, vous êtes seule là-bas ? Oui, je suis là. Ma mère est malade. Je dois l'aider. Oh, c'est vrai. Écoutez, je vais devoir y aller, mais ensuite on se verra, d'accord ? Alors d'accord, ma tante. Merci, d'accord ? Bye, mon amour. C'était une bonne question. Pouvoir. Je vais entrer. Endosse-la. Vous pouvez entrer, n'hésitez pas. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Eh bien, les gars, Anderson a dit que ça s'en venait, d'accord ? Mais cela prendra un peu de temps. J'ai mis quelque chose ici pour que tu manges et que tu te mettes à l'aise, d'accord ? N'importe quoi, vous pouvez demander de l'eau, une boisson gazeuse, tout ce que vous voulez. Je vais vous donner un peu d'espace ici. Merci. Impressionnant. Nous avons pris le temps de faire la queue. Manque de considération pour nous. Je pense que c'est impressionnant, honnêtement. La maison est mignonne, mignonne, mais c'est impoli de la part des gens d'ici. Manque de considération. Attrapez-le, attrapez-le. L'argent, mon garçon, argent. Attrape-le, femme. Puis ? Quelqu'un a dû le laisser faire. Cachez-le ici. Non, non. Vous pouvez me donner un rôle. Les gars, c'est sûrement que l'autre personne m'a laissé ici. Oh mon Dieu ! Pensez-vous que c'est tout ce que vous allez manquer ? C'est une pomme de terre pour lui, pour l'amour. Et regardez, vous allez vous taire. Deux contre un. Vous blâme. Ayez l'air tranquille. Avez-vous vu l'argent ? Je n'ai pas vu. S'y est l'argent. Réponds-moi. Je vais parler au propriétaire. Non, vous ne direz rien. Il ne dira rien. Ce sera calme. Maintenant, l'argent est économisé et personne ne le saura. Y avait-il de l'argent ici ? Non, mangeons, n'est-ce pas ? Oui, prenez une miche de pain, arrêtez d'être stupide, pour l'amour de Dieu. Juste à cause d'un peu d'argent comme ça ? C'est pauvre. Est-ce savoureux ? Vous allez bien, les gars ? Hum, merveilleux. Eh bien, malheureusement, M. Anderson a dit qu'il ne pourra pas venir aujourd'hui. Oh, je ne crois pas cela. Les gars, désolé. C'était un événement imprévu qui s'est produit. Il n'a pas pu résoudre l'accord avec son fils. Donc, ce sera pour demain. C'est un manque de respect. Je ne reviendrai pas demain. Je ne peux pas revenir en arrière. J'ai une autre interview à faire. Exactement. J'ai passé deux heures à attendre ici au soleil que vous arriviez, majordome, ouvert pour nous. Il ne parle pas. En plus d'être un énorme manque de respect, un manque de considération pour nous, nous sommes restés au soleil dehors et maintenant nous sommes ici à moisir, gâtés pour rien. Il nous sert toujours de pain grillé pour que nous le fassions. Je m'excuse, je m'excuse, mais demain tu reviens ici et tu fais une interview. Désolé, si tu veux, tu restes, mais je m'en vais. Je ne le suis pas non plus, pas du tout. Manque de considération ou de respect de votre part. Dites à votre patron que nous ne sommes pas des animaux. Merci, passez un bon moment. S'il veut rester, il reste aussi. Quelle heure est-il demain ? Donc, demain, c'est très tôt. Moi c'est mal pour que tu viennes. Je prends deux bus pour venir ici. Je dois encore m'occuper de ma grand-mère. D'accord, de toute façon, vous pouvez voir le temps que vous pouvez. Je vais vous parler, en eudersonne, d'accord ? D'accord, merci, mon amour, parce que j'ai vraiment besoin de travailler. Mais je vais venir, d'accord ? Bien sûr, je t'attendrai, d'accord, d'accord, merci. Merci, d'accord. Endossement. Salut, tu veux des bonbons ? Arrêtez d'être ennuyeux, mettez-vous à votre place, c'est-à-dire, peste, peste. Comment êtes-vous ici, les gens ? D'accord. Bon. Je faisais un test avec vous. Qu'est-ce que tu veux dire, tester ? Et j'ai vu que Martha était la seule à aller sauver Miguel. Et vous n'avez rien fait. Mais qu'est-ce que le garçon a à voir là-dedans ? C'est mon fils. N'êtes-vous pas le majordome ? J'ai peur que l'enfant qui y vit voit ce manoir. Je jouais le majordome, mais je ne suis pas le majordome. Je suis le patron. Vous participez à un test pour pouvoir travailler avec moi, pouvoir garder l'enfant. Mais apparemment, vous deux là-bas ne sont bons à rien. Non, parce que vous n'avez pas parlé de test, qu'on allait s'occuper de l'enfant là-bas, n'est-ce pas ? Non, mais je voulais savoir de votre cœur si c'était vraiment le vôtre. Et seule Martha a réussi à le faire. Elle est la seule à réussir. Je vous ai vu prendre de l'argent qui n'est pas le vôtre. Elle voulait le rendre. Je voyais tout à la caméra. Et tu ferais mieux de sortir d'ici, parce que je vais appeler la police pour t'emmener. Allez, partez. Oh, Martha. J'étais inquiet aussi. Ce n'est pas grave, j'ai vu que tu t'es jeté devant la voiture aussi pour aider. Oh, un enfant. C'était une attitude incroyable, Martha. Je suis très contente, je choisis la bonne personne pour m'occuper de mon fils. Oh, merci. Je sais que tu feras n'importe quoi pour lui. Absolument. Merci beaucoup et vous pouvez aller à l'intérieur pour que nous puissions résoudre les papiers, d'accord ? Oh, merci, monsieur. Merci, j'ai très hâte de commencer. Oh, c'est bien. Allons-y, allons-y. Alors, allons-y, Martha. Oh, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501